Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie, Monsieur le Président, je souhaite faire une intervention commune et réagir à la requête présentée par l'équipe de défense de Nyonchea et à celle présentée par les coprocureurs en même temps. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Comme de coutume, nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre quant à la requête, aux deux requêtes des coprocureurs, et nous souhaitons informer la Chambre que nous avons rencontré personnellement de TCCP 245, qui est une partie civile qui est incluse dans la requête E381 et que celle-ci est en bonne santé et disposée à venir témoigner devant le tribunal si la Chambre devait considérer que son témoignage est utile à la manifestation de la vérité. Donc, deux TCCP 245. C'est deux TCCP 245. D'accord. ики, Monsieur le Président. D'accord, merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. And now the floor is given to the National Council for Kieu Sompon. Merci, Monsieur le Président. Again, good morning, Your Honors, and good morning everyone in and around the courtroom. I'd like now to respond to these three requests. That is one request by the Defense Team for Nunchi and two other requests by the co-procureurs. For us, the Defense Team for Kieu Sompon, we would like to make the following response. On the last hearing day of 2015, that is the 16th of December, we almost concluded the proceedings on the hearing on the treatment against the Vietnamese. And we actually needed to hear only one additional witness, that is through TCW 848. And we had problems with two other witnesses concerning their health conditions, that is through TCW 844. And another witness who declined to appear, that is civil party to TCCP 869. And today is the day that we actually continued the last hearing day from 2015. And for that reason, we would like to respond to the requests by the Defense Team for Nunchi and those of the co-prosecutors to hear about ten additional witnesses on the segment of the treatment of the Vietnamese. The co-procureurs who suggested a request additional eight witnesses and among those, one was the same witness that was requested by the Defense Team for Nunchi. They actually requested to hear twice the number of witnesses concerning the treatment of the Vietnamese statement. And that was for September 2015, as at that time, the Chairman intended to hear only 11 witnesses on this segment. And so far, we have heard ten witnesses and there is a plan to hear additional five witnesses. This is best on the e-mail communicated from the Trial Chamber on the 24th December 2015. We objected the request for the following reasons. In our general objection is that this request intense to fill in the lacuny by the co-prosecutors and to delight the proceedings. And if the Chamber grant the request, that would be the case. It is noted that there are two kinds of requests. One is the request for witnesses who have already heard. And the second request is for new witnesses from case 003. And also, there are requests to hear additional witnesses for two TCW 1000. allowing us to touch upon the request to hear the assisting witnesses pursuant to their request E381. In their submission E381, the co-prosecutors request the Trial Chamber to hear witnesses which have already been requested by them. However, they were rejected by the Trial Chamber. Or, ces témoins avaient déjà été rejetés par la Chambre. And the co-procureurs, again, request to request three additional witnesses from Craven, two from Swahirieng, and one concerning the national policy of the regime. This is a repetitive request for the witnesses. For that reason, it is not that necessary. And the hearing of testimonies of those witnesses actually delayed the proceedings in this case. And for that reason, we object to this request. And that is in pursuit to rule 87.3. Now, I'd like to give some details on the request to hear witnesses from Preven. J'aimerais à présent faire davantage de détails sur le témoin de la province de Preven. Nous avons déjà entendu un témoin de cette région de Dieu. TCW 886, M. Sam Sam Sam. Et il y avait un autre témoin qui a vu aussi déposé devant la Chambre. C'est le 2TCW 848. Et il y a deux témoins supplémentaires dont on attend des nouvelles ou une mise à jour de la part de l'appui aux témoins et aux experts. Il s'agit du 2TCW 848 et une autre partie civil de TCCP 869. Les témoins appelés à comparaître dans le cadre de ce segment et qui sont décédés ont été remplacés par d'autres témoins en vertu d'une décision rendue par la Chambre de première instance le 20 octobre 2015. Et pour les témoins de la province de Preven, en septembre 2015, la Chambre a décidé de ne pas entendre les témoins provenant de cette province. Et à ce moment-là, la Chambre n'a pas soulevé cette question. Et à ce moment-là, la Chambre n'a pas soulevé cette question. Le 6 novembre 2015, c'est-à-dire le jour où la Chambre a annoncé qu'elle avait l'impression d'entendre trois témoins supplémentaires, dont deux venaient de la province de Preven. However, they were under the health assessment, and for that reason, la Chambre a décidé de ne pas ouvrir les témoins de leur aptitude. Et ces témoins ont été entendus en décembre, dont deux TCCW 805 et deux TCCW 820. Et étant donné que ces deux témoins n'ont pas été à la mesure des attentes des co-procureurs, des co-procureurs ont présenté une autre requête pour entendre de l'info, ce qui apparaît très clairement dans le paragraphe 11 de leurs écritures. On ne devrait pas remettre à plus tard les témoignages des témoins. nous ne pouvons pas continuer d'entendre sans fin des témoins, jusqu'à ce que les co-procureurs obtiennent ce qu'ils ont envie d'entendre. On ne peut pas fonctionner ainsi. En ce qui concerne la politique nationale, pour l'instant, les dépositions des témoins ont été questionnées autour de la politique nationale du régime. Ce qui figure également dans les écritures des Comprong-Cheriang, ce qui figure également dans les écritures des Comprong-Cheriang, dans le document E381, un autre de Comprong-Cheriang, un autre de Comprong-Cheriang et encore un autre de Comprong-Cheriang. Deux autres témoins ont également été proposés. Ils venaient de Prévingue et de Swahiriennes, ou plutôt la Partie civile 2 TCCP 234 et le 2 TCW 1007. C'est profondément à un e-mail de la Chambre daté du 24. La Chambre a fait droit à la requête des co-procureurs pursuant through 87.4 on the national policy in relation to hearing witness to TCW 1000, whose testimony had just concluded. For that reason, after the decision made by the trial chamber, the international co-prosecutor and Mr. Nunchi ont formulé leur requête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de présenter nos réponses et nos observations. En ce qui concerne les deux nouveaux témoins venus du dossier 7.0.3, had witnessed 2TCW 1000, et d.·. enfin, je parle de Change Le 1.382 et E-380. Il share de lui dit qu'on 11 November 2015, il a rappelé qu'en novembre des nationales co-prosecutors requestent Le document 936, c'est parmi ses témoins, l'un parlé du traitement des détaillants des détaillants, Le document 936, c'est parmi ses témoins, l'un des détaillants des détaillants des détaillants, d'une détaillant des détaillants des détaillants des détaillants, un lien avec la politique générale du conflit et démocratique à l'encontre des Vietnamiens. Le 7 décembre 2015, en dépit de nos objections, la Chambre de première instance a décidé d'entendre ce témoin. Et les motifs à l'appui de cette décision ont été exposés très brièvement. Et là, je fais référence à un extrait, à un document, à une transcription qui est le 1, 368.1, vers 13h38. La Chambre est de la vie que les éléments de preuve au sujet du traitement des Vietnamiens n'existaient pas avant la procédure, avant qu'on commence, ou avant la procédure de ce segment du procès. Et ensuite, le témoin a décidé de comparer, et de là, a déprimé la requête des autres parties, et le sujet du témoin des autres dossiers. La requête concerne les témoins de l'ancienne division 164 et l'arrestation de Vietnamiens en mai. Nous avons dû nous forcer, nous avons dû nous forcer, pour entendre le témoin des milliers et traverser en preuve d'autres deux points, afin de contrebalancer la décision, afin de contrebalancer être à armes égales, suite à la décision partielle de la Chambre d'entendre le 2 TCW 1000. Et je vous revois ici au paragraphe 4 du document E380. Le co-procureur international a demandé à ce que comparaisent deux témoins, dont un commun avec la défense de l'Ung Shea. Le co-procureur international a également demandé à l'admission en preuve de deux témoins d'audition du premier témoin du dossier 002, 382, pour conforter la déposition du 2 TCW 1000. La Chambre, en décidant d'entendre le 2 TCW 1000, a ouvert la boîte de Pandore. Si ces éléments n'étaient pas disponibles avant l'ouverture du procès, c'est parce qu'ils ont été collectés dans le cadre de l'instruction du dossier 003, et uniquement dans le dossier 002, les co-juges d'instruction n'ont pas enquêté sur ces faits, c'est-à-dire les faits qui concernent la division 164 et la capture de les Vietnamiens en mer. These facts were not included in the introductory submissions by the co-prosecutors or in their supplementary submissions. This is a mature issue consumed through the spirit of in TNL 87.3, paragraph A, as well as the right of the accused, that is the right to receive information and also concerning the charges, as well as the adequate time and facilities to prepare their defense. The trial chamber cannot grant every request and proceed with all those requests in the trial under the pretext of the policy against the Vietnamese. The question is that was there sufficient element of crimes constituted this fact in case 002? Why should the defense team respond to these facts concerning division 164 and the arrest of the Vietnamese at sea in 2016 when the co-prosecutors did not investigate these facts in case 002? And why the defense team has to do that during the trial proceedings in this segment while the investigation in the other cases is still ongoing? Today, we ourselves are in a situation where we are concerned the request to admit additional documents from the international co-prosecutors from case 003, where the investigation is ongoing. And of course, the investigation of 003 or 004 is not part of the scope of these case proceedings. And if the trial chamber grants the request by Nunchi and the international co-prosecutors, it means that we actually commence the hearing of the trial of Mihmoud, who is alleged to be Secretary of Division 164 and who is still under investigation by the international co-investigating judge in case 003. We, the defense team for Nunchi and Kilsenpont, are not part of case 003, although the co-prosecutors are. And so far, the trial chamber is not seized of any closing orders from the later cases. For that reason, we need to focus on the allegations against Nunchi and Kilsenpont in case 002. We had a trial chamber needs to make an appropriate assessment that the trial chamber needs to close this can of worms to hear additional witnesses in particular in relation to at least no witnesses concerning to TCW-1000. In addition, the trial chamber needs to acknowledge the elect or the carelessness on the international co-prosecutors' side which has been shown clearly and that they, now, he now attempts to fill in the lacone due to their carelessness. The international co-prosecutor actually is aware of the true witnesses who have been requested by this so-called international co-prosecutor and they should have done that a long time ago, or at least at the same time, that the request for two TCW-1000 was made and he has demanded the comparison to the two TCW-1000 on the 11 November 2015. However, the international co-prosecutor failed to do so. for that reason, the submissions by the international co-prosecutor failed to meet the criteria stipulated in 87-4 of the ECCC internal rules. The testimonies of the true witnesses have been included in case 002 on the 3rd of June 2015, that is document E319-23. The international co-prosecutor also made a request to the investigating charges on the 4th of May 2014, on the 15th December 2014, and on the 16th March 2015, or the 22nd April 2015, or the 22nd April 2015, that is in reference to paragraph 2 of document E319-23. The co-judge granted a request through the notification sent on 14th May 2015, that is in reference to paragraph 2 of document E319-23. The international co-prosecutor actually requested to accord these two witnesses on 24th December 2015, after they learned of the records of these witnesses. It means that they had one and a half month after the November 11th, 11th November 2015, when they requested to admit 94 documents and 4 witnesses, including 2 TCW 1000. And this is in reference to document E319-36. for witness to TCW 1009, the international co-prosecutor included his WRI in its request that is document E319-36. And of course, we made our objection through that request. that is in document E319-36-1. And that is number 37 in the table of authority. And at that time, the international co-prosecutor did not request to include his WRI in their request. But the reason there is no ground for the co-prosecutors to make their request now unless they wish to strengthen the testimonies of 2 TCW 1000. and the co-prosecutors failed to prove that these witnesses have substantial testimonies for the consideration and assessment by the trial chamber. Concerning the bias by the trial chamber, it seems that the trial chamber tends to lend their hands to the co-prosecutors. If you look back in the previous practice, Judge Laverne seems to always encourage the request by the co-prosecutors. And it was done only by the international co-prosecutors in the case that the civil parties failed to appear. And for the reason two additional witnesses were requested. and the co-prosecutors failed to request for additional witnesses. And their request was made only a week after the encouragement by Judge Laverne. It seems that Judge Laverne is not satisfied with the testimonies so far. And for that reason, it seems that he needs other elements of crimes to place further charges on the accused. And it seems that the judge lends his hand to the co-prosecutors. Now, I'd like to touch upon the issue of presenting incapatory evidence only. And that is the main reason to call for additional witnesses concerning the treatment of the Vietnamese. And that actually reminded us of the previous requests to hear additional witnesses concerning the treatment of the CHAMS. The billeted requests by the international co-prosecutors again and again, and which have been granted by the co-prosecutors, by the trial chamber, whilst the request to hear additional witnesses by Nguyen Chi defense were rejected. This, it seems to fill in the lacunae of the investigation in this case, and it seems to show the weakness of testimonies who appear before this chamber concerning the allegation of the act of genocide. The trial chamber repeatedly grants the request to hear additional witnesses by the co-prosecutors, but failed to consider additional witnesses by our defense submitted in May 2014. late, recently, the trial chamber said that they are considering our other request, that is document E366-3, the other document E366-3, paragraph 12, paragraph 12, the charge chamber will notify the parties of its decision whether those witnesses shall be called, and if they are to be called, when they will be called, and which facts they are called upon. and thus far, a number of facts in case 002-02 have been put to test before this code, and the majority of the seven witnesses that we requested could actually testify on several topics in case 002-02. However, the trial proceedings are ongoing, and it is about to conclude, and there is no witness requested has so far been selected, and there is no witness requested has so far been selected, while other witnesses who could provide potential testimonies concerning the treatment of a targeted group. of course, the trial chamber has notified us on 24 December 2015, the list of experts on the facts of the targeted groups. One expert to be testified on the treatment against CHAM, and two on the treatment against the evidence. These are the experts proposed by the co-prosegutors. These experts have been selected for the treatment against the target groups, were for the purpose only of the incapacitory evidence. However, the experts that we requested in order to set lights on these matters have not yet been selected. The trial chambers are here witnesses or testimonies of those who could set light or for the interest of justice, rather than to grant requests for other witnesses from the co-prosegutors, which to delay the proceedings and which affects the right of the accused. I conclude my response, Mr. President. Thank you. And, Councillor Coppert, you had a floor. Yes, Mr. President, a very brief remark. I think it's important to note that we concur literally with every word that the QSANPAN defense team has just said. We've actually given up making arguments like this, but it is important to note that we fully concur with their position. We like especially the term can of worms. I wish I would have found that myself because the decision of the chamber to call the TCW 1000 was the reason for our request E380. So, just for the record, we concur with everything the QSANPAN defense team has said. We are happy to agree with absolutely all this said by the DFQ. I will be in charge of the QSANPAN defense team. Mr. President, thank you. And now, the applause is given to the Procureur, vous pouvez prendre la parole. Merci, M. le Président. Je crois que les objections ont été très longues. Je vais essayer d'être moins évident, mais je dois tout le monde répondre un certain nombre de points. D'abord, en commençant par la dernière remarque de l'avocat de Nunchia, qui dit qu'il est entièrement d'accord avec ce qu'il a entendu. Je voudrais rappeler l'avocat de Nunchia qui parmi les experts qui figurent sur la liste potentiels de la Chambre et dont a parlé l'avocat national de QSAMPAN, figure qu'il y a un ou plusieurs experts demandés par Nunchia et par ailleurs, Nunchia vient de demander la comparution de trois autres témoins sur le Kampong-Som. Concernant ces deux requêtes, d'abord, pourquoi sont-elles justifiées ? Pourquoi interviennent-elles maintenant ? C'est une question, évidemment, qui revient souvent. Nous avons, en fait, attendu le moment qui nous semblait le plus important, lorsqu'il y avait la possibilité, durant une pause pendant les audiences, de savoir cette requête. Notamment, nous avons tenu compte du fait que la liste des témoins programmés par la Chambre a constamment évolué depuis septembre. C'est ce que nous avons d'ailleurs recrassé comme historique dans notre requête E-381. Au départ, il y a eu un certain nombre de témoins et de participants qui ont été sélectionnés, et puis la Chambre s'est rendu compte que parmi ces personnes initialement sélectionnées, un certain nombre étaient décédées et beaucoup d'autres étaient indisponibles ou faisaient l'objet d'évaluations médicales et les empêchaient au moins temporairement de pouvoir témoigner. Donc nous avions cette incertitude concernant un certain nombre de personnes qui pouvaient venir, mais on n'était pas tout à fait certain qui viennent. Alors j'entends l'avocat national du Proussaint-Panne dire que la Chambre de première instance aurait rejeté les six témoins qu'ils nous permettront de reproposer, parce qu'effectivement, ces six témoins figurés déjà sur nos listes de témoins précédentes. Ce n'est pas que la Chambre les aurait rejetées, elle ne les a juste pas sélectionnées à un moment donné. Maintenant c'est une liste qui évolue en fonction de l'état de santé, en fonction des décès qui existent, et c'est la réalité qui nous rattrape, le temps nous rattrape devant ces chambres. Alors je voudrais rappeler tout de même les différentes parties que c'est bien le coprocureur qui ont la charge de la preuve dans ce dossier que les charges sont nombreuses et complexes concernant ce segment des Vietnamiens. Il n'y a pas que le génocide, l'intention des génocides a évidemment ses exigences, c'est compliqué à établir, mais il y a, et à ce propos-là, c'est le génocide à Préveng et à Svairing en application d'une politique nationale. Et c'est pour cela qu'on a entendu un certain nombre de témoins concernant d'autres régions que Svairing et Préveng. À part le génocide, il y a les crimes contre l'humanité, il y a des meurtres, crimes d'extermination, persécution raciale, et déportation. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a également les graves violations des conventions de Genève, et notamment l'homicide volontaire à S21, la torture à S21, les traitements inhumains du fait d'influer volontairement une grande souffrance, les blessures sérieuses, ou de priver des prisonniers de guerre ou civils du droit à un procès juste et équitable. Je vais revenir sur ce lien avec S21, et ce lien s'est fait avec les témoins du Kampong-Som. Je voudrais également répondre à un point que j'ai entendu, où l'avocat de Kyo-Sanpan nous accuse, en réalité, de vouloir retarder la procédure. Ce n'est pas cela que j'ai entendu, de vouloir retarder la procédure. Ce n'est pas cela que j'ai entendu, nous avons une charge à la preuve, elle est lourde. Bien sûr, il y a des preuves documentaires qui sont au dossier, mais le droit des témoignages est également important, à la fois pour cette Chambre et pour le public. une des difficultés, d'ailleurs, pour ce segment, c'est qu'il n'y a pas de survivants vietnamiens parmi les gens qui vont témoigner ici. semble-t-il, il y a très, très peu, s'il y en a, des personnes vietnamiennes qui ont survécu lorsqu'ils ont vécu tout à la période 75-79 d'embauche. C'est une des difficultés de croche. un autre point à rappeler, c'est que nous n'avons pas de contact avec les témoins. Et ça, c'est évidemment à l'attention de certains observateurs. Certains médias n'ont pas de contact avec les témoins. Non, c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises. Certains témoins qui étaient appelés de nous pensions pour pouvoir confirmer un certain nombre de faits finalement ne sont pas en mesure de le faire et on s'en rend compte à l'audience. And we noticed this now during the proceedings. So, telling us that we're trying to delay the proceedings that seems to be really unfair coming from a team which quite often has stepped out of this courtroom and has in fact delayed the proceedings. So, in the first application, of course, there are six civil parties and witnesses that we would like the chamber to hear. principalement mainly regarding Préveng and Svairien. And I would like to insist upon the fact that it is necessary to focus the trial on these two provinces and until now we only heard four witnesses or civil parties regarding both of these provinces. Now, regarding Svairien and it's true that at the start, the first list of witnesses and civil parties proposed by the chamber included no civil party or witness relative to these provinces. And since then, two people have been heard. One of them was not able, however, to confirm the fate of the Vietnamese who had been taken out deported from their village. This is a witness who was heard in December. So, we have proposed again three people who are included on our main list of witnesses regarding Préveng. They come from the same village. They come from the same region. and these are people whose testimony confirm each other. But we do not know, however, what the civil parties are going to tell us regarding the health condition and the desire to appear of two of these civil parties or at least and one of them at least comes from the same region. So, with this question, Mark, we are requesting the chamber to consider calling these civil parties regarding Préveng so that the facts may be clearly established. Regarding the sliding, we simply requested that two other witnesses who were part of our initial list be also heard. And finally, a last witness was requested. This is a witness concerning Pursat who was on our initial list of witnesses and there were three witnesses on the initial list who came from Pursat and only one of them was proposed again in our request E381. It seems important to us that there be indeed witnesses coming from other regions so that we can establish the national aspect of the policy vis-à-vis the Vietnamese enemies. And we spoke about a can of worms. I'd like to get back to this term. I think that this term is not very honest to mention this because during 10 to 15 minutes the lawyer spoke about the fact that we were speaking about testimonies coming from case 3. and I don't know if it was useful to mention this but we have to admit that right now these documents are no longer documents coming from case 3. These are documents that were forwarded to the parties in due course. and most of these documents now were presented before the chamber. The documents that were referred to were disclosed to the parties on the 18th of May 2015 and the parties had the time to review these parties. So now, in fact, these documents become documents of case 2. and so we should stop bringing up this argument that these documents come from case 3. So, are we trying to try and yes, look here. Not at all. What I said earlier on is that what interests us with regard to the Kampong Somme witnesses is to prove the national policy against the Vietnamese because there are many, many witnesses coming from this region who speak about this and because this is a border area and because the Vietnamese would travel there either to fish or because they were refugees or if they were or, again, if they were patrolling their territorial waters. So there are, of course, quite a few testimonies regarding Kampong Somme that may interest us regarding the national policy regarding the Vietnamese and the way that the central authority considered them. As I said earlier as well, there is a very clear link between the arrests of Vietnamese at the borders and in particular in Kampong Somme and S21. Of course, we will hear testimonies from S21 regarding the presence of Vietnamese there on site and also the broadcast of confessions on the radio following the arrests of these people and their possible torture. But it seems important to us to make this link also on the basis of the Vietnamese segment and on the basis of the arrests of certain people at Kampong Somme who say that they were later on transferred to Phnom Penh and to S21. And this is the case for witness, the third witness who is in the Nunchia Defenses Application and whose pseudonym is 2TCW-1010. Was it really a question of diligence? As I said, we have waited for the right time to make a global motion and we received the testimonies of 2TCW-1000. We received the testimonies of 2TCW-1000 at the time. We thought that it was urgent to include that name in the motion or number. But we are waiting to see who will be available, who will be available, whether that witness will be available in a PA before the chamber. global, with several noms. Now, there were many names in that global motion. We have 80-73 and now we have 80-74. We have 80-73 We have both the two witnesses that were relevant. Now I would like to talk about the fact that we would wish that other witnesses are called particularly when we who had to talk about the health status of the civil parties. At the time, we thought that those civil parties would not appear because of their health status. who would not be able to defend who they are. it is out of place to accuse a judge of assisting the co-proscutors. We have always wanted to make that motion sometime and we had announced that earlier during one of the hearings. I think this is approximately all I have to say for now. I believe my submissions have been sufficiently comprehensive. Thank you. Your Honours. Merci. Now, Konhei. President, thank you. Le Président, merci. And the lead co-lawyers for the civil parties will be able to make your response or observations rather to the objections levées par l'équipe de la Défense de Kyo Sampong. Pas d'observation, M. le Président. We have no remarks, Mr. President. President, thank you. Président, merci. Now, the Chamber would like to get an update on the situation of two civil parties, that is, two TCCP 848 and two TCCP 869. On the 9th et 11th décembre 2015, la Chambre a notifié les parties dans le 2C00202 par un e-mail de la part du juriste hors-classe concernant la situation des parties civiles de TCCP 848 et 869 pour savoir s'ils pouvaient comparaître devant la Chambre. La Chambre a reçu un rapport de la part du luit d'appui aux témoins et aux experts concernant l'état de santé psychologique, l'état de santé générale de cette partie civile, et la Chambre souhaiterait maintenant obtenir une mise à jour de la part des covacas principaux de la partie civile pour savoir si un nécessaire a été fait pour assister la comparaison des parties civiles. les covacas principaux ont notifié la Chambre qui souhaitait répondre à ce point aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle la Chambre souhaite donner la parole aux co-avocats de la partie civile concernant la Chambre et de voir quelles sont les mesures nécessaires pour assister les parties civiles de façon à ce qu'elles puissent comparaître. vous avez la parole, le co-avocat principal. Pei Ong. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, et tout le monde présent dans le prétoire. Monsieur Pei Ong, le co-avocat principal des parties civiles. Après avoir reçu les instructions de la part de la Chambre, et tel que mise en lumière par le Président, nous, co-avocats principal des parties civiles, nous sommes entretenus avec les deux parties civiles, deux TCCP 869 et deux TCCP 844. Nous les avons rencontrés pendant deux jours pour discuter avec eux et de savoir quel était leur état de santé physique et psychologique. Nous les avons rencontrés le 28 décembre et ensuite le 4 janvier 2016. J'aimerais donc vous fournir une mise à jour sur l'état de santé du témoin de CCP 869. vous avez reçu le rapport la partie civile a peur de témoigner parmi les gens qui sont présents dans ce prétoire. des objectifs qui apparaissent avant la chambre qui s'apparaissent sur ce terrain. Et il ne veut pas comparer devant cette chambre. Elle est également en mauvaise santé physique, elle est également assez âgée, elle a 74 ans maintenant. Après les deux réunions, en particulier la dernière réunion que nous avons eue le lundi 4 janvier 2016, nous avons eu la réunion avec les experts et les médecins pour discuter du cadre de l'autre partie civile. Et après, à la fin de la séance, nous avons confirmé qu'elle n'était pas en mesure de témoigner. Cependant, tel que signalé dans le rapport médical de l'appui aux témoins experts concernant son état de santé, le rapport en date du 26 novembre 2015, stipulait étant donné son âge avancé et son faible niveau d'éducation et étant donné son mauvais état de santé, quoi, avocat de la partie civile, estimant que si elle devait témoigner, elle devrait le faire uniquement le matin. Et peut-être le deuxième jour serait également le matin. ceci lui donnerait le temps de bien se concentrer et de répondre aux questions qui lui sont posées. Ceci ne serait pas trop difficile pour son état de santé. En ce qui concerne les questions qui vont être posées par les partis, je demande à ce que les questions soient simplifiées. Et en ce qui concerne son état de santé physique, le faire en forme de questions afin qu'elle puisse répondre à ces questions qui sont suffisamment simples puisqu'elle n'est pas en mesure de donner une description détaillée. Je voudrais maintenant revenir à la deuxième partie civile de TCCP 844. Nous l'avons rencontré qui a confirmé qu'il nous a confirmé que son état de santé est bien meilleur que lors de son examen avec le médecin de l'unité d'appui aux démarches experts. Auparavant, il avait des problèmes d'hypertension et il avait également des problèmes d'un côté de son corps. Il est maintenant engagé dans la physiothérapie et il doit travailler d'un kilomètre de distance chaque jour pour revitaliser sa santé. deux jours pour se remettre. Il a vraiment quelques problèmes de respiration, mais cela s'améliore de jour en jour. il suit un traitement moderne et il a donc déclaré qu'il voulait témoigner devant la chambre. pour conclure. Pour éclaircir le tout, nous demandons à ce que la chambre nomme un médecin pour examiner les deux parties civiles. et j'aimerais confirmer que les parties civiles souhaitent témoigner. Suivant nos observations, nous estimons que les témoignages sont tout à fait pertinents au procès et ce n'est pas une perte de temps telle qu'elle est guée par la défense de Kyosem Pong. Ce sont des victimes des crimes qui ont été perpétrés et leur expérience est en lien direct avec les faits qui sont débattus au sein de cette chambre. Et je me tiens à votre disposition pour toute réponse si le cas échéant. Merci. Monsieur le Président, le juge Lavin, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a peut-être des problèmes de traduction. Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris les explications qui ont été fournies ce matin. Je comprends qu'à la fin de l'explication donnée par Maître Pic Ong, celui-ci indiquait que les deux parties civiles souhaitaient témoigner. mais il m'a semblé entendre précédemment que la partie civile de TCCP 869 refuse de venir. Je vous avoue ne plus très bien comprendre. Par ailleurs, il a été d'un coup fait état en ce qui concerne cette partie civile de ce que celle-ci pourrait éventuellement venir témoigner mais uniquement le matin et si on lui pose des questions relativement simples. simple questions to him. Est-ce qu'il s'agit d'une proposition qui a été discutée avec cette partie civile ? Est-ce que cette proposition est acceptée par la partie civile ? Et finalement, il a également demandé qu'un médecin soit désigné. Quel est l'objectif de cette demande ? Est-ce que c'est pour avoir une expertise supplémentaire ? Est-ce que c'est pour que ces médecins puissent apporter des conseils aux autres participants ? Je voudrais avoir plus de précisions. Je voudrais être clarifié sur tout cela. M. Piqueng. M. Piqueng. M. Piqueng. 8, 6, 9. Au début, elle avait refusé de témoigner. Cela dit, après notre rencontre avec elle et en présence d'un expert du TPO, la partie civile a déclaré qu'elle souhaitait témoigner. J'espère que les choses sont claires maintenant. De la même façon, pour la partie civile de TCCP 844, il a confirmé qu'il souhaitait également témoigner. En ce qui concerne la partie 2 TCCP 869, elle peut témoigner en vue de son état de santé. Mais, selon nos observations, et évidemment, M. les juges, vous l'avez vu dans le rapport, elle est âgée, elle souffre d'hypertension, même si elle suit un traitement médical pour contrôler les choses. Si possible, si elle pouvait simplement témoigner le matin, ce serait bien mieux pour elle. Par exemple, si elle doit témoigner pendant une journée, cela veut dire qu'elle devrait témoigner la séance du matin le premier jour, et ensuite la séance du matin le jour d'après. Ceci permettrait de l'assistir. Ceci lui donnerait le temps de se reposer, et lui donnera également le temps de se concentrer pour répondre aux questions qui lui seront posées. Et pour répondre à la question du juge Lavergne, nous pensons que pour avoir plus de clarification, un docteur devrait être nommé pour l'examiner. Et ceci devrait également se faire avant sa comparution. Il faudrait qu'elle puisse être examinée par un docteur. Nous souhaitons également avoir un expert de TPO pour la soutenir, qui se représente avec elle, donc la partie civile de TCCP 869. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui. Ça s'applique aux deux parties civiles plutôt. Aux deux parties civiles. Et donc l'objet de l'intervention de ce médecin serait de s'assurer avant qu'elle vienne témoigner qu'elle soit effectivement en état de fait. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose ? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est quelque chose ? Oui, un docteur devrait les examiner tous les deux avant leur comparution. Un petit éclaircissement. Nous avons une expertise médicale ici pour les deux parties civiles, il me semble. Donc, quel est le fondement de votre requête de demander une nouvelle expertise ? Nous avons déjà une expertise. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle expertise ? Quelle est la raison de cela ? Je ne dispose d'aucune expertise dans ce domaine, mais en tant qu'avocat représentant, j'estime que l'état de santé de cette partie civile n'est pas suffisamment bon. Et c'est la raison pour laquelle nous recommandons de conduire un examen médical avant leur comparution pour éviter tous problèmes imprévus lors de leur témoignage. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un nouvel expert pour éclaircir les circonstances ou les conditions de la comparution ? Quel est le fondement de votre requête qui consiste à avoir une deuxième expertise, une nouvelle expertise ? Maître Pikang. J'ai lu tous les rapports médicaux et comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert en matière de médecine. Je suggère simplement qu'avant leur comparution, la partie civile devrait être examinée par un médecin. Cela ne veut pas dire que j'ai une objection par rapport au rapport médical qui a déjà été rédigé. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, pour résumer de manière synthétique, en ce qui concerne 2 TCCP 869, nous sommes allés la voir accompagnée d'un expert de TIP. Elle est désormais désireuse de venir témoigner et les recommandations de l'expert de TIP sont les suivantes. De préférence qu'elle témoigne le matin en présence de quelqu'un de TIP à ses côtés. Il nous a été également demandé qu'un membre de sa famille puisse l'accompagner à pleine. Avec ses recommandations mises en place, le témoignage de 2 TCCP 869 est possible. C'est en tout cas ce que nous a confirmé l'expert de TIP. Je pense que ce que voulait dire mon confrère, c'est qu'il souhaitait qu'un médecin ici, juste avant le témoignage de TCCP 869, puisse examiner la partie civile, mais juste avant le témoignage. Si je comprends bien ce que voulait dire mon confrère. Quant à 2 TCCP 844, nous l'avons également vu le 4 janvier, son état de santé s'est amélioré. Il va mieux et il souhaite venir témoigner. Il prend de la médecine traditionnelle parce qu'il n'a pas accès à de la médecine Western. Désolée cet anglicisme, nous ne sommes pas médecins, donc maintenant nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre. Ce que nous pouvons dire, c'est que lui va mieux. Ce qu'il a envie de venir, c'est qu'il prend de la médecine traditionnelle et qu'il nous paraît qu'il est capable de venir témoigner pour une journée à Plumpelle. Bien évidemment, n'étant pas médecin, nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre. J'espère avoir clarifié les problèmes de traduction. Donc en ce qui nous concerne, 2 TCCP 844 et 2 TCCP 869 peuvent et souhaitent venir témoigner devant votre Chambre. Donc vous demandez à ce qu'un médecin soit présent pendant leur témoignage pour pouvoir répondre à toute situation d'urgence. Merci. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Et pour répondre à une autre question du juge Lavergne, nous avons discuté avec la Partie civile et nous avons la question est-ce que c'est l'intention de la Partie civile de simplement témoigner pendant le matin ? Et oui, c'est effectivement lequel nous avons discuté avec la Partie civile et c'était exactement le souhait de cette Partie civile, c'est-à-dire de témoigner simplement la séance du matin. Merci. Président, merci. J'aimerais maintenant donner la parole au co-procureur pour répondre aux frais d'observations concernant ce point, si vous en avez. Merci, M. le Président. Nous n'avons pas d'observation particulière à faire concernant l'état de santé de ce participe. Merci, M. le Président. Et qu'en est-il de la défense sur ce point ? Est-ce que vous avez une observation à formuler concernant la mise à jour donnée par les co-avocats de la Partie civile ? Président, il ne semble pas y avoir d'observation de la part de la défense. Concernant les trois demandes concernant la défense, la défense, la défense, la défense et la co-procureur, et la discussion concernant la mise à jour sur la situation 844 et 2 TCCP 869. Nous sommes arrivés à la fin de ces considérations. Nous allons donc remercier toutes les conclusions et toutes les observations qui ont été faites. Notre décision sera rendue en temps utile. Nous allons maintenant nous interrompre et reprendre à 11h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada